Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Farid Le Gouit, un musulman malentendant qui a décidé de faire le tour du monde pour offrir des prothèses auditives. Je reçois également la mascotte Glotter, membre de l'association Pour le bonheur d'entendre. Bienvenue Farid Le Gouit sur MA TV. Merci. Alors avant d'évoquer votre projet, on va commencer un petit peu par vous présenter votre parcours. Ça fait. Donc, alors mon parcours, je suis né de père marocain, de mère française. Comme beaucoup de parents, mes parents ont connu un divorce. J'ai suivi la religion de ma mère par manque de connaissances et j'ai fini par me couvertir beaucoup plus tard. Bon, j'étais un enfant qui était atteint de l'handicap auditif. Je suis né prématuré et j'ai dû subir beaucoup d'opérations, beaucoup de retraits. Discriminations, dû à l'handicap, toujours pas bien méchant, mais les petites moqueries à l'école, tout ça. Bon, mon adolescence a été des cures thermales, tout ça. Et jusqu'au jour où on m'a proposé de me faire appareiller à l'âge de 19 ans. Et ce que j'ai découvert, il est pour moi vital de le faire découvrir. Donc, ça a changé complètement votre vie. Je ne sais pas s'il y a un mot au-delà, mais oui, effectivement, c'était le jour et la nuit. Alors, vous avez décidé de faire un tour du monde. Alors, pourquoi avoir décidé de faire un tour du monde ? Alors, un tour du monde, je précise, c'est bien un tour du monde à vélo. Alors, pourquoi ? Déjà, je vais dire pourquoi le vélo ? Parce que ça reste un moyen de transport original. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la cause majeure, le réchauffement climatique. Donc, on respectera l'environnement, c'est également un point intéressant. Et pourquoi le tour du monde ? Pour nous faire connaître dans le monde entier. Pour savoir que des jeunes dans un pays développé tel la France, on se bouge pour aller à l'encontre des gens. Pour que tout le monde sache. Parce que faire un tour de France ou un tour d'Europe, on ne toucherait que la France ou l'Europe. Parce que là, on va toucher le monde entier. On traverse 29 pays. Le parcours, il a été fait par un autre frère musulman qui, lui, a fait le tour du monde à pied. Et qui connaît mieux le centre-ville du Japon que le centre-ville d'Avignon. Le monde, il le connaît. Il a visité plus de 100 pays. Donc, c'est lui qui m'a fait le parcours. Et on peut le voir sur le site, précisément, le parcours. Mais, bien sûr, il est modifiable suivant les événements. Parce que nous, on ne prend aucun risque. Je suis avec mon ami Glotter, comme vous avez pu présenter tout à l'heure. Et je ne veux pas qu'il arrive court ce soir à mon petit nounours. Donc, voilà. S'il y a un pays où il est en danger, on le contourne. Donc, durant ce tour du monde, vous comptez récolter des fonds pour acheter des prothèses auditives. Tout à fait. Alors, moi, j'ai une société. Je suis représenté par une association qui s'intitule Pour le bonheur d'entendre. Ma société s'intitule For Better Life Production Pour une meilleure vie. Et nous, nous allons réaliser un documentaire. Il y aura des caméras embarquées sur le vélo. Caméras d'appoint pour les reportages. Une vidéo par tous les 15 jours, pour vraiment le reportage. Mais il n'y a pas une vidéo qui sera mise en ligne sur Internet. Tout à fait. Donc, on peut suivre votre tour du monde. Voilà. Sur notre site www.laureilduvoyager.com Et ces vidéos seront accessibles pour seulement 1,99€ par mois. Soit deux vidéos. Les gens s'abonnent. Et ils peuvent suivre notre périm. Alors, comment on se prépare pour effectuer un tel tour du monde ? Comment on se prépare ? Ça dépend. Moi, je dirais, est-ce qu'on se prépare pour visiter le monde ? Est-ce qu'on se prépare pour essayer de battre un record ? Ça dépend. Moi, je me prépare pour vraiment faire du bruit. Pour faire connaître ce que j'ai ressenti. Et essayer d'apporter ce que j'ai découvert. Ce que vous avez ressenti en portant des prothèses auditives. Tout à fait. Pour moi, ce que j'ai découvert, ça a été une nouvelle vie. En fait, c'est le mot. Et donc, comment on se prépare pour répondre à votre question ? Moi, je suis un aventurier. Je ne suis pas un sportif. Je suis toujours dit que je partirai, Inch'Allah, et je reviendrai. Ce n'est pas une question de préparation physique pour moi. C'est plutôt une préparation morale. Parce que je suis français. Et le problème, c'est que dans le pays, on est beaucoup chouchouté. On va arriver dans des pays qui sont inconnus au nôtre. On va devoir un peu s'habituer. Et je pense plutôt que c'est une préparation morale, de savoir que tout va changer. La langue, l'alimentation. Donc, il va falloir se... Donc, voilà. Pour répondre, je pense que c'est plutôt la préparation morale pour moi, pas vraiment physique. Alors, vous avez rencontré une double discrimination lorsque vous étiez jeune. Donc, vous étiez malentendant. Mais vous étiez également musulman. Alors, lorsqu'on est malentendant et musulman, on est doublement discriminé. Tout à fait. En fait, j'ai commencé ce projet avant ma conversion. Donc, je ne portais pas la barbe. Les sponsors étaient beaucoup plus intéressés. Quand je leur parlais, ils m'ont regardé droit dans les yeux. Et quand j'ai commencé à me convertir, j'ai voulu me faire pousser la barbe. Et là, j'allais voir les sponsors. Ils ne me regardaient plus dans les yeux. Ils focalisaient sur ma barbe. Donc, on voyait tout de suite que ça n'allait pas le faire. Ils me faisaient comprendre à travers le regard que ça n'allait pas le faire. Donc, voilà. Les réponses commençaient à arriver. Négatives. Réponse sur réponse. Des réponses incalculables de réponses négatives. Et là, j'ai su que j'allais devoir me battre. Devoir crier pour dire que je suis là. Et ce n'est pas vous qui allez m'empêcher de partir. Alors, pour faire connaître votre projet, vous avez notamment distribué des flyers, notamment des flyers dans un train. Vous pouvez raconter une anecdote à ce sujet ? En fait, c'était hier. Heureusement que mon ami Glotteur était là, parce que sinon, je pense que je me serais fait sauter dessus. Le truc, c'est qu'il faut faire du bruit. Donc, n'importe comment, on essaye. Alors, j'ai dit à mon ami qui s'habille en Glotteur, et on est allé dans le train TGV, direction Paris, parce que nous, on habite à Avignon. Et donc, le train dans Paris, TGV, on a dit, on ne perd pas de temps. C'est maintenant qu'il faut y aller. Le départ, il est J-16, 1er juin 2014 au Vieux-Port. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Et en fait, il y a ce petit flyers, ce sont des petits flyers en A6 qu'on distribue. Et alors, je vais dans le train, j'ouvre la porte de chaque compartiment, chaque wagon. Et je dis, bonjour, messieurs, dames, une petite minute d'attention. Et puis là, c'est les regards qui se tournent. La panique. La panique, les visages blancs, parce qu'on le voit, un barbu qui dit, qu'est-ce qu'il va nous annoncer ? Et là, mon ami Glotteur qui arrive derrière, je dis, moi, c'est Farid, et lui, c'est Glotteur. Lui et moi, on va faire le tour du monde à vélo. Le but, c'est de récolter des fonds pour apparaître les enfants. Voilà. Alors, on essaie de le rassurer, parce que des gens en train, ils essaient de faire le monde où ils demandent de l'argent. Donc, je dis, il n'y a pas de question d'argent. Je dis, si vous pouvez prendre le flyers, je dis, vous allez sur le site, vous vous renseignez. Vous allez sur Facebook. C'est un réseau qui a peuplé de monde. Donc, vous allez sur Facebook, vous partagez, vous aimez, vous soutenez. Et notre effort a payé. En moins de 24 heures, on est arrivé à 800 gemmes. Donc, c'était un bon truc. Mais c'est vrai que ce petit truc, c'est vous, la chose qui pose sur nous, alors que finalement, moi, je... Vous portez de bonne intention, et on vous a pris pour un terroriste. Tout à fait. Alors, pour conclure, on peut vous soutenir, parce que vous avez créé sur Internet une plateforme de financement. Tout à fait. Alors, je ne suis pas spécialement le créateur. Ce sont des plateformes de financement. Il y a énormément de plateformes de financement qui se mettent en place. Donc, celle-ci s'appelle Indiegogo. On peut aller sur le site l'oreille du voyageur.com. Et sur le côté droit, il y a la plateforme américaine. On clique et on tombe sur la plateforme. Ce qui est bien dans cette plateforme, c'est qu'il y a les contributeurs... Il y a une contribution. Alors, nous, on a mis 5, 10, 20, 50, 250, 500, 1000, 2500. Alors, 5 euros, c'est merci infiniment. 10 euros, il y a le nom sur le site. Ainsi de suite. Et à chaque fois, par exemple, si la personne va donner 500 euros, il y a les 24 DVD, parce qu'il y aura deux vidéos par mois. Donc, sur un DVD, il y aura deux vidéos. Donc, comme on part deux ans, il y aura 24 DVD. Alors, on offre les 24 DVD plus ce qu'il y a avant. Donc, les photos, le nom sur le site, le nom dans le générique, un DVD signé. Et la plus grosse somme, elle est de 2,500 euros. Là, c'est tout ce qu'il y a en haut. Bon, je ne vais pas vous citer, mais il faut regarder. C'est tout ce qu'il y a en haut, plus le vol offert, aller-retour, dans le pays où on aura, en partie numéro 2, on aura distribué les appareils et on voudrait construire un centre pour qu'il y ait un suivi sur place. Parce que, malheureusement, c'est des appareils qui sont coûteux, mais qui sont fragiles. Donc, donner un appareil comme ça à une personne et dire, bon, ben, voilà, bonne chance, il peut tomber en panne. Donc, c'est dommage. Donc, j'aimerais pouvoir construire un petit centre de façon à ce que cet appareil, s'il tombe en panne, il puisse être vu sur place. Alors, dernier mot, Farid, pour conclure. Dernier mot, pour conclure. Je remercie fortement Oumat TV de m'avoir donné la parole, de m'avoir invité sur le plateau. Je fais appel vraiment à la communauté parce que, comme vous avez dit, il y a des discriminations. Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent. Moi, mon but, c'est de faire des crues auditions, ni plus ni moins. Donc, je fais vraiment appel à la communauté pour aller sur le site, cliquer sur le lien Indiegogo et participer à ce financement. qu'en fait, ce financement, il est pour moi important parce que je pars dans 16 jours. Le financement ferme ses portes le 9 juin parce que c'est une plateforme où il y a des projets. Et comme il y a beaucoup de demandes, le projet est limité. Ça veut dire qu'on ne peut pas le laisser un an. Donc, moi, il a été validé le 12 mai, mai, il me semble, et il s'arrête le 9 juin. 40 jours, précisément. Et voilà, je fais vraiment appel à la communauté pour qu'ils aillent sur le truc. On ne demande pas des 50 euros, 100 euros. Un euro. Vous avez une forte population, une forte audience dans la chaîne Ouma TV. Donc, si seulement, même pas 1%, on pouvait mettre un euro de la somme, j'arriverais à 24 000 euros. Et moi, je pars le 1er juin, serein. Et cette action, après 4 ans, 6 mois et 28 jours de préparation, elle en verra enfin le jour. Merci, Farid Leguit. Alors, on vous souhaite bonne chance et bon courage pour ce Tour du Monde ainsi qu'à notre ami Glotteur. Donc, voilà. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage, Jeunesse d'un Tour du Monde, aux éditions IS Éditions.